Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC pour les acteurs de l'industrie et les mordures d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute! Depuis toujours, le Québec a cru en la richesse de ses produits d'agriculture. Et parmi eux, les fraises. Les fraises du Québec sont précieuses. Nous avons raison d'être fiers. C'est pourquoi certains ont pensé à l'importance de partager nos rubis rouges à travers l'exportation. Le Québec exporte ses fraises vers le nord des États-Unis depuis la fin des années 60. Aujourd'hui, d'autres entrepreneurs ont pris le relais. Des gens d'action comme Éric Fréchette, président de Taste of the North. Il est également fier partenaire de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec. Je rencontrerai aussi Jennifer Crawford, la directrice générale de l'association. Nous sommes présentement à l'hôtel Place d'Armes dans le Vieux-Port de Montréal. On va rencontrer Éric Fréchette, qui vient de terminer un rendez-vous avec le gouverneur du Vermont, certainement pour parler exportation. Alors, on va aller lui demander comment ça s'est passé. Bien, dans le fond, aujourd'hui, c'est une belle invitation qu'on a reçue du gouverneur du Vermont avec tous ses partenaires. On a partagé différentes informations sur, dans le fond, les transactions économiques qui se passent entre les deux endroits, donc le Québec, d'une part, et le Vermont. Donc, de quelle façon tout le monde peut travailler ensemble pour améliorer, dans le fond, les échanges économiques entre ces deux régions-là, qui sont d'ailleurs très similaires. Le Vermont vit un peu les mêmes cultures, les mêmes valeurs que ce qu'ici on vit au Québec, au niveau de la nourriture, au niveau des valeurs environnementales aussi, d'ailleurs. Donc, ça fait de nous des partenaires naturels qui partageons, évidemment, une même frontière. Vous avez récemment été élu en tant qu'administrateur du Conseil d'administration de l'Association québécoise des fruits et légumes, tout récemment. C'est certainement une belle fierté d'avoir été nommé. Comment vous voyez votre rôle au sein du Conseil d'administration? Donc, d'avoir été élu par mes pères, donc, dans le même domaine que moi, bien, c'est sûr que ça m'a été très flatteur. D'autre part, je dis toujours que c'est juste le début, c'est le commencement. Alors, le travail, tout le travail reste à faire. Donc, je vais aussi faire ma place, amener ma marque aussi. Je vais être appelé à travailler sur différents comités. Et évidemment, tout ce qui va toucher l'exportation, bien, c'est sûr que ça m'intéresse. Partager aussi mon expertise. Tout récemment, vous avez changé votre image de marque, le logo, les visuels, etc. J'ai eu la chance de voir ça. Je trouve ça très beau. Ça représente bien le fait que votre entreprise est une référence. Également, ça représente très bien la grande qualité, la grande fraîcheur de vos produits. On a voulu aussi, dans le fond, qu'elle représente mieux les valeurs qu'on dégage avec cette marque-là, donc, une marque jeune, une marque où est-ce que les gens peuvent s'associer. Parce que les gens, quand ils achètent un produit, ils achètent aussi les valeurs de l'entreprise, ils achètent le message, ils achètent l'histoire aussi de chaque entreprise. Donc, de cette façon-là, ils supportent non seulement le produit, mais ils supportent aussi les gens qui travaillent à amener ces produits-là sur leur table. De développer une nouvelle image de marque, ça ne se fait pas seul. Donc, on a été bien épaulés par une entreprise d'ici de Montréal, Pigeon, avec qui on travaille depuis déjà quelques mois. Notre nouveau placement est au niveau des couleurs, au niveau du design, du nouveau logo. Alors, on a été vraiment choyés de pouvoir travailler avec l'équipe de Pigeon. Et cette relation-là aussi se continue dans le temps. Et maintenant, de retour au vif du sujet, l'exportation. Qui dit exportation, dit aussi innovation. Et donc, vous, vous êtes là pour communiquer les potentiels d'innovation qui se cachent derrière les cycles de l'exportation. Oui, exactement. Donc, les producteurs aussi, en faisant ça, ce cycle-là, leur permet aussi d'innover. Donc, on sait que l'innovation, surtout par les années présentes, c'est le nerf de la guerre. Donc, les entreprises qui vont être proactives à vouloir innover vont trouver des nouvelles techniques de production, vont trouver des nouvelles variétés, vont trouver des façons de faire plus économiques, peut-être avoir moins besoin de main-d'oeuvre, quand on sait les enjeux de main-d'oeuvre présentement, avoir un peu plus d'automatisation. Donc, en faisant toutes ces innovations-là, bien, les producteurs qui sont les chefs de file, les leaders, c'est avec eux avec qui on travaille. C'est eux qui vont amener Taste of the North encore plus loin, donc au bénéfice de chacun. Des journées chaudes l'été et, par contre, aussi des nuits plus fraîches qui permettent aux productions en serre d'avoir une belle constance au niveau de la qualité, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs, partout au Canada. Alors, au Québec, malgré qu'on peut penser avec le froid, les hivers rigoureux qu'on a, on a trouvé des façons de chauffer les serres économiquement viables. Et on est capable de gérer aussi les périodes de chaleur durant l'été, qui permet, dans le fond, d'avoir une production stable au niveau de la qualité. Jennifer Crawford, directrice générale de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, nous expliquait un peu les potentiels de la proximité de Taste of the North, qui fait qu'effectivement, c'est plus écologique et ça assure la qualité du produit. C'est cueilli le matin et le lendemain, on les retrouve sur les tablettes américaines. On veut vraiment présenter une fraise qui est issue d'une agriculture de proximité, familiale, faite avec soin de très grande qualité et d'un goût exceptionnel. Donc, c'est vraiment le goût que Taste of the North veut mettre de l'avant. Puis, ils ont raison parce que nos fraises sont vraiment différentes des autres fraises qu'on peut trouver sur le marché. Et finalement, ça goûte quoi, la fraise du Québec? La fraise du Québec, elle est très sucrée. Donc, je pense que c'est l'élément pour lequel elle est reconnue. Donc, les producteurs québécois ont toujours misé sur le goût versus d'autres critères de sélection de variété. Un mot pour les entrepreneurs agricoles? Tous les producteurs qui ont des produits à valeur ajoutée, des produits qui sont distinctifs, donc de nous contacter pour voir s'il y a des possibilités des aidés au niveau de l'exportation. On a une marque qui est connue aux États-Unis, qui est reconnue de plus en plus. Et puis, ça peut être un beau canal de distribution pour ces entreprises-là, d'augmenter leur capacité de production, de s'ouvrir vers un nouveau marché. Donc, j'invite les gens qui ont la motivation de voir plus loin à nous contacter. Cet épisode vous a été présenté en collaboration avec le groupe Export agroalimentaire. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.